C'est Gamer et Gameuse, c'est Xenoy et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit unboxing. Alors je vous dirai tout de suite, je tiens déjà à m'excuser tout de suite pour la qualité de l'image qui va être dégueulasse, le son aussi. Mais là je suis obligé d'enregistrer avec ma webcam, donc la webcam je l'ai reliée à un tube, que j'ai un petit peu mis un peu de scotch, que je suis en train de te mettre entre mes jambes. Donc c'est fait à walper, voilà. Donc je tiens directement à l'excuser déjà pour la qualité qui va être dégueulasse. Donc on se retrouve pour l'unboxing numéro 5, si je ne me trompe pas. Donc un unboxing numéro 5, et c'est une souris Gamer, souris Gamer sans fil, 2500 dpi, il me semble que c'est 2500 dpi jusqu'à 4 boutons. On va tout de suite l'ouvrir, et on l'ouvre comme ça. Un tapis de souris est livré avec, il a été mis à part, mais je vous l'assure que je vous mettrai le lien pour l'acheter si vous voulez cette souris, si vous la voulez cette souris, que je ne me coupe pas avec. Voilà, on l'ouvre. Mais le tapis de souris est vraiment très bien, il tient bien, il s'accroche, il s'accroche bien au bureau. C'est un petit truc Iron Man. Donc c'est, ah putain, il est vraiment désolé pour la caméra qui va casser, qui disparaît en coulée. Donc voilà, c'est, ah, c'est une petite souris Gamer. Donc c'est une E-Bloom, c'est une Mother, non une Razer, c'est une type R2, jusqu'à 2.4Go si je ne me trompe pas. Les piles ne sont pas mises avec. Alors, d'après ce que j'ai compris, les piles ne sont pas avec. Voilà, la belle souris. Donc c'est une petite souris Gamer. Donc là, c'est le bouton pour les DPI. Donc les piles sont déjà dedans et elle peut briller comme ça, ce qui est vraiment bien, ma foi. Deux petits boutons au niveau du pouce pour jouer comme ça. Les piles sont là. Et là, pour juste, si ça va bien. Là, juste pour mettre off. Là, mettre comme ça. Ou que ça brille. Ça, c'est vraiment bien. On va tout de suite faire un petit test sur mon ordinateur. Donc voilà, reléjante. C'est bon, j'ai fait le petit réglage. Là, vous verrez la petite cam de ma souris. Donc là, je suis sur un petit monde sur lequel j'ai fait une précédente vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, je viens de prédéfinir. Donc, le bouton ici permet d'aller à droite, celui-là à gauche. Donc, vous pouvez voir ce que je fais. Ça me fait aller de droite à gauche. Ensuite, on passe... La souris est vraiment très bien. Je clique même encore plus vite qu'avant. Je vous recommande vraiment énormément cette souris. Et pour les dpi. Donc là, c'est 500 dpi. J'appuie sur le bouton. On passe à 1000 dpi. Je rappuie 1500. Je rappuie 2000. Et je rappuie... Ah, j'ai sauté une étape. Non, c'est 1500, 2000 et 2500 dpi. Excusez-moi. Donc là, c'est 1000 dpi. Là, c'est 1500. Là, c'est 2000. Et là, c'est 2500. Vous pouvez voir que je fais un tout petit geste. Et ça fait un 360 directement. Exactement. Donc, si on fait un petit truc comme ça au PVP. Eh bien, ça devrait donner... Je re-règle le truc. Excusez-moi. Je re-règle le début. Donc, si on fait un petit combat comme ça. Donc, euh... On va prendre des araignées. Non. Des squelettes. Ils vont cramer ce qu'il a fait chier. On prend les creeps. Voilà. On fait spawn plein de creepers. Donc, on va passer comme ça. Tac. On arrive, on arrive. Hop, 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 hop. Ça, merde. Si je prends pas l'épée. Hop, 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 hop. On arrive. On les tape. Faut encore s'y faire au truc. Ah. Voilà. Là, je ne touche à rien. Les mains sont là. Je ne touche à rien. Là, souris bug de temps en temps. Je sais pas. La souris, ça arrive qu'elle bug. Y a pas un truc quand tu cliques deux fois, ça part ? Non. C'est vrai que parfois, la souris, elle bug. Tiens, voilà. J'appuie sur rien. Vous pouvez voir. Mes mains sont là. Je ne puisse rien. Parfois, la souris se met à bugger. Donc, si ça vous arrive, ce n'est pas très grave. Vous n'avez qu'à appuyer sur les deux boutons rajouter directement d'un coup. Et ça devrait marcher. Et ça devrait marcher. J'essaye de voir si ça me fait le bug, là. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment très bien pour PVP. Donc là, je vais essayer de PVP avec du 1000 DPI. Alors, avec le 1000 DPI... Ouais, non. Ça ne sert à rien de faire de 1000 DPI. 1500... Mince. 1500, ça se tente. Ah non. Là, j'ai mis 1500. 1500, ça se tente. 2000 DPI, c'est un petit peu beaucoup. Mais c'est vraiment bien. Si vous voulez, par exemple, faire... Oh, vous le tuez. Direct, vous tournez. Vous attaquez un autre. Hop, vous tournez. Vous attaquez un autre. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est vraiment très bien. Et le 2500 DPI, là, c'est... Allez, hop. 369 scopes. C'est bon. Je t'ai buté. C'est ça, le truc. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Désolé encore de la qualité de la vidéo qui va être horrible. Déjà que là, pour tenir la caméra comme je la tiens. C'est ma petite webcam qui est reliée à un petit tube que je tiens avec ma jambe. Mes deux mains sont là et que je joue avec. Super. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et sur ce, pas les gens. ... ... ... ...